– Parlons tout de suite à notre expert et puis vous aurez le dernier mot dans un instant. Notre expert ce matin, c'est Joël Rubinfeld qui est président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être en direct ce matin. Vous avez découvert les propos de cet élu bruxellois, propos tenu sur une chaîne saoudienne, qui compare le fichage dans le cadre du plan canal au fichage par les Allemands. Vous appréciez la comparaison ? – Non, ces propos et cette comparaison sont tout à fait scandaleuses. Je veux dire, mais M. Kyr est malheureusement coutumier de ce genre de dérapage. On se rappelle les propos qu'il a tenus sur un autre génocide, à savoir le génocide des Arméniens lorsqu'il parle de prétendu génocide et lorsqu'il fleurte donc avec le négationnisme d'un génocide qui a malheureusement bien eu lieu en 1915. – Est-ce le jeu d'une campagne électorale ? – Mais écoutez, si on en arrive à utiliser ce genre de propos, ce genre de référence historique dans le cadre d'une campagne électorale, je pense qu'on n'a pas sa place dans le jeu politique. Parce que lorsqu'on entend ce que M. Kyr dit, lorsqu'il parle de fichage des enfants musulmans, qu'il fait référence au fichage des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien il faut bien comprendre que pour M. Kyr alors, dans sa logique, c'est l'étape préliminaire au rafle, puis à la déportation et enfin à l'extermination. Donc je pense que soit M. Kyr est un ignare, soit M. Kyr est malveillant, mais dans les deux cas de figure, cette personne est indigne d'exercer une fonction politique. – Il est possible d'y voir un début de comparaison possible ou pas du tout ? – Mais la comparaison… – Je vous pose la question parce qu'il assume les propos ce matin dans la presse. – Oui, il assume tout à fait, je veux dire, mais la comparaison qu'il fait à la télévision saoudienne est très précise, il met en parallèle ce qui se passe en Belgique, il faut quand même rappeler que le plan canal a été mis en place suite aux attentats qui ont frappé notre pays ainsi que la France, et que la capitale, malheureusement, la capitale européenne du djihadisme se trouve précisément aux abords du canal, à Molenbeek en l'occurrence. Donc la comparaison qu'il fait est très précise, qui plus est assumé, donc c'est quelque chose d'inquiétant, mais probablement que ce genre de propos trouve un certain accueil favorable auprès d'un certain public. Et moi je pense qu'au-delà de cet exemple-là, je veux dire, ce genre de propos, ce genre de pensée politique qui irrigue certains partis, eh bien ce genre de propos constitue à long terme, à moyen et à long terme, une menace pour notre démocratie parce que c'est une perte de repère absolue. – Vous attendez des suites après les propos tenus et confirmés ce matin dans l'ADH ? – Mais oui, de part et d'autre. C'est-à-dire que nous, d'abord, au niveau de la ligne belge contre l'intimitisme, notre service juridique actuellement étudie le dossier de manière très attentive pour voir s'il y a lieu de porter plainte contre M. Kyr sur base de la loi de 1995. Donc la loi contre le négationnisme, si je le rappelle, n'y minimise grossièrement ou cherche à justifier ou approuver le génocide commis par l'origine national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous allons voir s'il y a lieu de poursuivre M. Kyr puisque, manifestement, M. Kyr participe à la banalisation de la Shoah. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la responsabilité politique, quid de son parti, quid des instances du Parti socialiste, par rapport à l'un de ses élus qui faisait bourgmaître d'une commune bruxelloise qui tient ce genre de propos. Est-ce que le PS désavoue M. Kyr ? Est-ce que le PS exclut M. Kyr ? Est-ce que le PS prend position sur ces propos qu'il a tenus à la télévision saoudienne ? Donc ça, la balle est dans le camp du Parti socialiste. Et de notre côté, au niveau de la Ligue belge contre l'intimitisme, nous prendrons notre responsabilité dès que l'avis de notre service juridique sera rendu. Merci pour vos précisions ce matin sur ce dossier. Joël Robinfeld, vous êtes le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme.